... 19-20, deuxième, le journal de la rédaction de FR3 Bretagne, Michel Baudet. Fin du raid des baroudeurs. Après trois semaines d'aventure sur les pistes marocaines, deux équipages manquaient à l'appel à l'arrivée. Guy Descartes à la prison des femmes de Rennes, c'est le troisième écrivain à répondre à l'invitation des prisonnières. Le défi des ports de pêche, une grande fête de la mer qui a débuté aujourd'hui à Granville. Les 27 navigateurs engagés sont tous des marins pêcheurs. Bonsoir à tous. Retour au pays pour le raid des baroudeurs. Sur les 78 équipages, 76 étaient à l'arrivée à Noyales-sur-Vilaine, près de Rennes. La cause de cette absence, deux accidents qui ont fait un blessé sérieux et deux tués. Deux accidents qui posent question ce soir et sur lesquels Henri David apportera tout à l'heure son éclairage. Mais pour l'heure, place au récit. Philippe Avalan, qui a suivi pour nous cette aventure, nous raconte maintenant brièvement ce raid en deux chevaux sur les pistes marocaines. Un blessé sérieux le lendemain du départ. Deux morts à 24 heures de l'arrivée. C'est le bilan du premier raid des baroudeurs. Au départ, ce raid de 8000 km, dont 2500 sur les pistes marocaines, et exclusivement réservés aux deux chevaux, devait privilégier la rencontre avec les Marocains, privilégier aussi la solidarité et l'amitié entre les équipages. Pour une fois, les véhicules de l'Occident allaient s'arrêter dans les villages, un savoureux programme auquel nous avions cru. Il n'en a rien été. Divers événements ont transformé le raid en course contre la montre. L'anti-Dakar est devenu le Dakar du pauvre. Et bien qu'enthousiasmé par les paysages marocains, enthousiasmé également par le comportement des deux chevaux sur la piste, les équipages ont très vite été fatigués. On demandait à des amateurs de se comporter comme des pilotes professionnels. Deux jours avant le retour en France, les médecins de l'organisation s'en étaient inquiétés. Je dois dire que je crains énormément les deux dernières étapes, à savoir la traversée de l'Espagne en une journée, puis la distance Bayonne-Noyale également en une journée le lendemain. Je crois que les concurrents sont quand même fatigués. Et je ne parle pas des mécaniques, ce n'est pas mon domaine, mais il faudra certainement revérifier et resserrer tous les boulons et vérifier tous les pneus avant le départ et lancer les voitures sur autoroute. D'autant que certains concurrents reprennent le travail le lendemain de l'arrivée du raid. Et là, je crois que ce sera très dur. Voilà, Henri-David, vous venez d'entendre comme nous ce témoignage d'un des médecins du raid. Je dois dire que pour l'organisation en général, il est plutôt accablant. Et il est par conséquent accablant pour vous. Qu'avez-vous à répondre ? Bien sûr, je n'ai jamais dit que ce raid, c'était une balade touristique. Les gens, je n'ai forcé personne à venir sur ce raid. Maintenant, je suis pourrais en tirer les conclusions de ces affaires dramatiques. Je suis pourrais prendre mes responsabilités en écoutant et en recevant les suggestions, les critiques des participants parce que ce sera eux seuls les seuls juges de cette aventure. L'interprétation qu'il en ait faite, je la trouve un peu déplorable à tout égard. Il est facile de demander aux gens de faire interpréter ce qu'on souhaite. Ce n'est pas toujours... Une seconde, Henri-David. Moi, j'ai vécu le raid du début à la fin. Pourquoi des étapes aussi longues de 12 à 18 heures en moyenne ? Résultat, des nuits de sommeil de 4 à 5 heures amputées par des spectacles folkloriques à Libye. Pourquoi ? Écoute, Philippe, tu as été sur le raid. J'ai été sur le raid, oui. Tu as compris que la deuxième étape sur le Maroc, il y a eu un orage. Et que cet orage nous a complètement déstabilisés au niveau des temps. Et j'avais des contraintes. Alors... Non, mais il faudrait peut-être quand même, Jean-Henri-David, répondre très précisément. Là, s'il y a eu une interrogation très précise sur la manière dont ont été découpées les étapes, elles étaient, semble-t-il, très lourdes à supporter. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas une impréparation ? Non, je ne crois pas. Le seul problème qu'il y a eu, c'est à la deuxième étape du Maroc, où, effectivement, on a passé une nuit dehors, parce qu'il y a eu un orage, qu'un oued a monté, on n'a pas pu rentrer au buvaque comme prévu. Et ce retard accumulé nous a fait perdre du temps pour les étapes suivantes. Mais il faut quand même dire, Philippe, que j'ai quand même annulé une étape, que j'ai donné le choix aux gens, je n'ai rien à poser aux gens. Je leur ai demandé s'ils souhaitaient faire la piste ou la route. On ne peut pas quand même dire le contraire. Oui, ils étaient venus pour faire de la piste. Alors, maintenant, une autre question. Pourquoi vous avez calculé la durée des étapes en vous basant sur 4 voitures de reconnaissance, alors qu'il y a eu 80 voitures et que vous en expériez 200 ? D'accord. On avait quand même pris un coefficient de 25 ou 30 % de temps supplémentaire. Ce n'est pas suffisant. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut savoir que c'est une première expérience, Philippe. Et que dans toute chose que tu entreprends, il faut modifier certaines façons de penser. Et la deuxième édition, parce qu'il n'y en a rien de malgré tout, Philippe. On la fera au mieux. On parlera de ça tout à l'heure. Bien sûr. Dans le même ordre d'idées, est-ce que vous croyez qu'un véritable rationnement alimentaire soit l'idéal pour barouder sur de telles distances ? Oui, j'ai fait comprendre que c'était très, très léger comme alimentation. Le matin et le midi. Alors que là, on a fait quelque chose qui tienne au corps. Justement, on a fait appel à des spécialistes pour cette alimentation du midi. On nous a conseillé cela. Il est vrai que moi, j'ai toujours mangé ce qu'on a préconisé aux gens. Je n'ai jamais eu faim. Et je n'étais jamais lourd après le repas. Effectivement, j'avais les idées claires. C'est évident que si on donne un repas très consistant aux gens, le comportement peut changer après manger. Mais je pense que ça n'a pas été le cas. Vous-même, vous avez été prévenu de l'accident mortel six heures après qu'il ait eu lieu. Est-ce bien normal ? Écoute, Philippe, tu étais sur le lieu. Tu as toi-même essayé de me faire prévenir par la police à la frontière. J'étais depuis six heures. Est-ce bien normal que vous soyez prévucitaire ? Je suis d'accord avec toi. Il y a des problèmes de communication en Espagne ou au Maroc. Il y avait quand même Jean-Paul Dobroze à la fin. Bon, alors, est-ce que vous allez recommencer ce raid ? Oui, bien sûr. En tirant les conclusions. Ça, c'est votre espoir. Mais est-ce l'espoir partagé par l'ensemble des équipages qui ont eu une vie très difficile ? Écoutez, je pense que d'ici quelques jours, je vais avoir les réponses. Parce que j'ai demandé aux gens de me faire les critiques, les remarques et leurs suggestions pour mieux construire la deuxième. Et je suis prêt à vous apporter tous les courriers qu'ils vont m'envoyer pour que ce soit très clair. Finalement, M. David, vous êtes un amateur qui avait essayé de jouer aux professionnels. Est-ce qu'au fond de vous-même, vous ne vous sentez pas très responsable ? Écoutez, on se sent toujours... Au fond de vous-même, M. David, au fond de votre cœur. Je suis responsable et je prendrai mes responsabilités. Au fond de votre cœur, en tant qu'être humain et non plus en tant qu'organisateur, est-ce que vous ne vous sentez pas très responsable ? Je prends mes responsabilités tout simplement. Je prends mes responsabilités en tant que telles. C'est-à-dire que les gens ont assumé... Je n'ai forcé à personne à venir sur ce raid. Les gens savaient que ce n'était pas une course. Ils savaient aussi que ce n'était pas une balade que touristique. Non, mais ils pouvaient penser aussi qu'il y avait une organisation sérieuse derrière qui allait quand même borner un petit peu tout ça. Parce que quand même, partir en deux chevaux pendant trois semaines, ce n'est pas une mince aventure. Non, ce n'est pas une mince aventure. Mais je pense qu'avoir fait ce que j'ai cru bon de faire, avec les erreurs, quelques petites erreurs qu'on a... Ce n'est pas des... Enfin, si vous êtes petite avec le résultat malheureux que l'on peut constater ce soir, c'est tragique. Si vous parlez de l'accident mortel qu'il y a eu, j'ai dit au départ sur le bateau, et Philippe Thurand était moi, que j'avais dix chauffeurs à leur disposition pour les gens qui se sentaient fatigués, et que je n'imposais rien à personne. Il y a une quinzaine de concurrents qui m'ont signé une décharge en disant écoute Henri, on ne suit pas l'été d'horaire. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. Est-ce que j'ai pu quelque chose ? C'est vous l'organisateur. Très bien. Merci Henri, David. De toute façon, vous reviendrez, Philippe, largement sur le RAID parce qu'il y a quand même des points positifs. Oui. Vous allez revenir avec un magazine. Alors, il y a des points négatifs, c'est vrai, on vient d'en parler. Il y a des points très positifs, en particulier l'assistance technique. On va faire un magazine, on a tourné pendant 17 jours, on va faire un magazine de 26 minutes. Je ne peux pas encore, Michel, vous donner la date de diffusion, ni l'heure de diffusion, mais nous en parlerons très longuement sur l'antenne. Très bien. Nous annoncerons ce programme. Merci Philippe. Merci Henri, David.